Bonjour à tous. La concurrence, c'est pour les perdants. Peter Thiel, entrepreneur. Quel que soit votre secteur d'activité ou votre travail, vous êtes toujours en concurrence avec d'autres. Si vous voulez dominer le marché et surpasser 99% de vos concurrents, le livre intitulé « The Blue Ocean Strategy » est exactement ce qu'il vous faut. J'ai personnellement lu ce livre deux fois et je le lirai certainement encore plusieurs fois à l'avenir. Si vous êtes un entrepreneur, c'est le genre de livre que vous devez étudier comme un manuel scolaire et non pas simplement lire et oublier. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les idées clés du livre. Commençons donc. Imaginez que vous êtes sur le point de plongée. Votre instructeur de plongée vous rencontre et vous donne deux options. Vous pouvez soit plonger dans un océan vaste et vierge où l'eau est d'un bleu cristallin, où la vie marine est abondante et où il n'y a pas beaucoup d'autres plongeurs, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer facilement. Ou bien vous pouvez plonger dans un océan où l'eau n'est pas claire et où il y a beaucoup d'autres plongeurs qui essaient d'avoir la même expérience que vous. Vous pouvez toujours vivre des expériences agréables, mais vous devez être plus rapide que les autres plongeurs. Que choisiriez-vous ? Évidemment, la première option, n'est-ce pas ? Créer une entreprise, c'est comme plonger, et la plupart des entrepreneurs choisissent malheureusement la deuxième option. Selon ce livre, le marché est divisé en deux océans, l'océan bleu et l'océan rouge. L'océan bleu est exactement comme la première option. Il n'y a pas de concurrence, les règles du jeu n'ont pas encore été fixées et les possibilités de croissance rentable sont nombreuses. En revanche, l'océan rouge est encombré de nombreuses entreprises qui se disputent les mêmes clients et les mêmes ressources. Dans l'océan rouge, les règles du jeu sont connues et les entreprises essaient de se surpasser les unes les autres pour s'emparer de la plus grande partie possible de la demande existante. Mais à mesure que le marché devient plus encombré, les bénéfices et la croissance se réduisent de plus en plus. Les produits deviennent génériques et la concurrence est si intense que l'eau devient rouge avec le sang des concurrents et créent l'océan rouge. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus de mal à être rentables. Elles se battent pour les mêmes clients et les mêmes ressources limitées. Si vous l'avez remarqué, les produits se ressemblent de plus en plus. Par exemple, les gens étaient autrefois très fidèles à des marques comme Colgate pour le dentifrice. Aujourd'hui, si une autre marque est en promotion, ils peuvent la remplacer. Il est de plus en plus difficile de se démarquer. Une étude a été menée pour déterminer l'impact de la création d'océans bleus par rapport à la concurrence dans les océans rouges. L'étude a analysé 108 entreprises et leur lancement de nouvelles activités. Sur les 108 entreprises étudiées, 86 % se contentaient d'améliorer leurs produits existants dans l'espace de marché existant. Ces lancements ont généré 39 % des bénéfices totaux. Les 14 % d'entreprises restantes se sont concentrées sur la création d'un océan bleu. Elles ont proposé des produits nouveaux et innovants que le marché n'avait jamais vus auparavant. Ces entreprises ont généré un pourcentage impressionnant de 61 % des bénéfices totaux. Ces données montrent clairement que la création d'un océan bleu peut conduire à une amélioration des bénéfices et de la croissance. Voyons maintenant en quoi consiste exactement la stratégie de l'océan bleu et comment vous pouvez l'appliquer. La pierre angulaire de la stratégie de l'océan bleu est ce que l'on appelle l'innovation en matière de valeur, qui consiste essentiellement à fournir une plus grande valeur à vos clients à un moindre coût. Je vous entends presque dire comment une entreprise peut-elle offrir une plus grande valeur aux clients tout en réduisant ses coûts ? Une valeur plus élevée ne signifie-t-elle pas des coûts plus élevés ? La réponse est non. L'innovation en matière de valeur est une nouvelle façon de penser qui permet d'obtenir une valeur supérieure à un coût inférieur. Permettez-moi de l'expliquer à l'aide d'un exemple. Le marché du vin est l'un des marchés les plus compétitifs des États-Unis. Malgré cela, l'entreprise australienne Cazella Wines est devenue le numéro 1 grâce à l'innovation de valeur. Cazella Wines a d'abord analysé le marché en utilisant un outil de l'océan bleu appelé « Strategy Canvas ». Le canevas de stratégie est un cadre simple qui vous aide à comprendre deux éléments importants du marché. Ce que vos concurrents offrent aux clients est la valeur que les clients obtiennent pour leur argent. Le canevas stratégique est comme une capture d'écran du marché. Vous figez tout le monde et prenez une photo. Les informations relatives à la concurrence et à ses offres sont saisies sur l'axe horizontal. Les informations sur la valeur que les clients reçoivent sont saisies sur l'axe vertical. Par exemple, dans le cas du prix, un score plus élevé indique une plus grande valeur pour le client. Les vins haut de gamme ont tous la même stratégie conventionnelle, qui consiste à proposer un prix élevé et une qualité élevée pour tous les facteurs. Les vins bon marché, en revanche, ont un prix bas et une qualité médiocre pour tous les facteurs. Après avoir analysé le marché, Cazella Wines a utilisé le deuxième et plus important outil de l'océan bleu appelé « Quatre actions ». Le cadre des quatre actions pose quatre questions clés pour développer une stratégie de l'océan bleu. Éliminer, réduire, augmenter et créer. 1. Éliminer. Quels sont les facteurs que l'industrie considère comme acquis et qui devraient être éliminés ? 2. Réduire. Quels sont les facteurs qui devraient être réduits bien en dessous de la norme de l'industrie ? 3. Élever. Quels sont les facteurs qui devraient être élevés bien au-dessus de la norme de l'industrie ? 4. Créer. Quels sont les facteurs que l'industrie n'a jamais offerts et qui devraient être créés ? L'objectif des deux premières questions est de réduire les coûts. Vous vous souvenez qu'il y a quelques minutes, nous avons discuté de la possibilité d'augmenter la valeur tout en réduisant les coûts. C'est de là que vient la réduction des coûts. Réduire les coûts n'est que la moitié du travail. Vous devez encore créer une nouvelle valeur et c'est là que les questions 3 et 4 entrent en jeu, augmenter et créer. Revenons à notre exemple. Voici comment Cazella Wines a appliqué le cadre des 4 actions pour créer un océan bleu. Éliminer. Ils ont éliminé tous les facteurs sur lesquels l'industrie du vin avait longtemps rivalisé, tels que la complexité et le vieillissement. En supprimant le besoin de vieillissement, ils ont également éliminé les coûts liés au fût de chêne et au stockage. Réduire. Ils ont considérablement réduit la gamme des vins proposés n'en créant que deux. Un Chardonnay blanc et un Shiraz rouge. La simplicité de l'offre de deux vins seulement a permis de réduire davantage les coûts, tout en facilitant le processus de sélection des vins pour les non-buveurs. Augmenter les prix. L'entreprise a supprimé tout le jargon technique des bouteilles et a créé une étiquette simple et non traditionnelle. Elle a également augmenté ses prix au-dessus des vins économiques, mais en dessous des vins haut de gamme. Créer. La société s'est principalement concentrée sur les non-clients du vin, tels que les buveurs de bière et de cocktails, et a découvert que nombre d'entre eux rejetaient le vin en raison de la complexité de son goût et de la difficulté à le sélectionner. À partir de ces informations, ils ont créé un vin appelé Yellow Tail, facile à boire, facile à sélectionner et amusant. Le vin promettait de sauter du verre comme un kangourou. Le résultat est que le Yellow Tail a séduit un large groupe de consommateurs de boissons alcoolisées. En l'espace de deux ans seulement, Yellow Tail est devenue la marque qui a connu la plus forte croissance dans l'histoire des industries viticoles australiennes et américaines. Elle est devenue le premier vin à porter aux États-Unis, dépassant les vins français et italiens. Qui plus est, Yellow Tail ne s'est pas contenté de voler des ventes à ses concurrents, il a fait croître le marché. Le vin a fait entrer les non-buveurs dans le marché du vin. Les novices ont commencé à boire du vin plus fréquemment. Les consommateurs de vins à bas prix ont progressé et les consommateurs de vins plus chers ont reculé pour devenir des consommateurs de Yellow Tail. L'idée principale de la stratégie de l'Océan bleu est de créer un nouveau marché en se démarquant de la concurrence. En d'autres termes, rendre la concurrence inutile. Mais où trouver des idées pour créer un Océan bleu ? Voici six conseils pratiques qui peuvent vous aider à identifier les opportunités de l'Océan bleu. Les auteurs appellent cela « le cadre des six chemins ». Conseil numéro 1. Examinez l'attrait fonctionnel ou émotionnel pour les acheteurs. Dans tous les secteurs, les entreprises se font concurrence sur la base de deux types d'attraits. L'attrait fonctionnel ou l'attrait émotionnel. L'attrait fonctionnel consiste à proposer un produit ou un service sur la base de son utilité et de son prix. Tandis que l'attrait émotionnel consiste à proposer un produit ou un service sur la base de sentiments. Par exemple, le café est un produit fonctionnel, mais Starbucks en a fait un produit émotionnel en créant une expérience unique autour de lui. Starbucks n'est pas seulement un endroit où l'on achète du café. C'est aussi un endroit où l'on peut se détendre et oublier ses problèmes, travailler ou rencontrer des amis. À l'opposé de Starbucks, un salon de coiffure japonais appelé Quick Beauty a créé un océan bleu en faisant passer le secteur d'une approche émotionnelle à une approche hautement fonctionnelle. Au Japon, le temps nécessaire à un homme pour se faire couper les cheveux tourne autour d'une heure. Pourquoi ? Un long processus d'activité est entrepris pour faire de l'expérience de la coupe de cheveux un rituel. De nombreuses serviettes chaudes sont appliquées, les épaules sont frottées et massées, les clients se voient servir du thé et du café, et le coiffeur suit un rituel pour couper les cheveux, y compris des traitements spéciaux pour les cheveux et la peau, tels que le séchage et le rasage. Il en résulte que le temps réellement consacré à la coupe des cheveux ne représente qu'une fraction du temps total. De plus, ces actions créent une longue file d'attente pour d'autres clients potentiels. Cube House a changé tout cela. Il a reconnu que de nombreuses personnes, en particulier les professionnels, ne souhaitaient pas perdre une heure pour une coupe de cheveux. Cube House a supprimé les éléments de service émotionnel, tels que les serviettes chaudes, les massages des épaules, le thé et le café, et a réduit les traitements capillaires spéciaux pour se concentrer principalement sur les coupes de base. Cube House a également éliminé la pratique traditionnelle du lavage et du séchage qui prend beaucoup de temps pour créer le système de lavage à l'air. Pour résumer le conseil numéro 1, si votre secteur d'activité est en concurrence sur le plan de la fonctionnalité, voyez comment vous pouvez le rendre émotionnel. Si c'est l'inverse qui est vrai et que tout le monde est en concurrence sur le plan émotionnel, voyez comment vous pouvez rendre votre produit fonctionnel. Conseil numéro 2, examiner d'autres secteurs d'activité. Une entreprise n'est pas seulement en concurrence avec d'autres entreprises de son propre secteur, mais aussi avec des entreprises d'autres secteurs qui offrent des produits ou des services similaires. Différents produits ou services peuvent se substituer les uns aux autres parce qu'ils assurent la même fonction ou utilité, mais se présenter sous différentes formes. Les entreprises ont la possibilité d'innover et d'offrir quelque chose de nouveau en regardant au-delà de leur propre secteur et en envisageant des alternatives. C'est le cas par exemple. Pour gérer vos finances personnelles, vous pouvez utiliser un logiciel financier, faire appel à un comptable, télécharger une application ou utiliser un stylo et du papier. Le logiciel, le comptable, le papier et le crayon et l'application sont en grande partie des substituts les uns des autres. Ils ont des formes différentes, mais remplissent la même fonction, aider les gens à gérer leurs affaires financières. Autre exemple intéressant. Vous savez probablement que le modèle T de Ford a été la première voiture abordable produite en masse qui a révolutionné l'industrie automobile. Tout cela a été possible parce qu'Henri Ford a utilisé un système de production à la chaîne dans lequel un travailleur n'effectuait qu'une seule tâche. Henry Ford a eu l'idée de la production à la chaîne en visitant un abattoir et des usines céréalières. En d'autres termes, il s'est intéressé à d'autres secteurs d'activité pour créer une opportunité dans l'océan bleu. Lorsque les gens prennent des décisions d'achat, ils réfléchissent souvent inconsciemment aux options qui s'offrent à eux. Ils réfléchissent à ce qu'ils veulent et à la manière dont ils peuvent l'obtenir. Cependant, lorsque les entreprises vendent des produits ou des services, elles ne pensent pas toujours à la façon dont leurs clients font des compromis dans différents secteurs. Une entreprise appelée NetJet a observé que les voyageurs d'affaires du secteur aérien avaient deux choix. Ils pouvaient voyager sur une compagnie aérienne commerciale où l'entreprise pouvait acheter son propre avion. Les entreprises choisissent les compagnies aériennes commerciales parce qu'elles sont moins chères. Acheter son propre avion et l'entretenir coûte assez cher. En revanche, l'achat d'un avion privé offre des avantages tels que la réduction de la durée totale du voyage, l'évitement des aéroports très fréquentés et la possibilité pour les cadres d'arrivés plus énergiques et plus productifs. NetJet a créé une nouvelle façon de voyager en avion appelée « propriété fractionnée ». Cela signifie que les clients n'achètent pas un jet privé entier, mais seulement une petite partie de celui-ci. Cela revient beaucoup moins cher que d'acheter un jet entier. De plus, il n'est pas nécessaire de changer d'avion ou de faire la queue à l'aéroport. Il ne faut que quelques minutes pour passer de votre voiture au décollage. Vous pouvez effectuer vos déplacements beaucoup plus rapidement et arriver à destination plein d'énergie et de fraîcheur. Au final, les acheteurs bénéficient de la commodité d'un jet privé au prix d'un voyage en avion commercial. NetJet a créé un nouveau marché en combinant les meilleurs éléments des jets privés et des compagnies aériennes commerciales et en éliminant tout le reste. C'est ainsi qu'elle est devenue une entreprise de plusieurs milliards de dollars et qu'elle est toujours la plus importante du secteur. Le conseil numéro 2 consiste donc à étudier les secteurs alternatifs au vôtre. Concentrez-vous en particulier sur les facteurs clés qui incitent les clients à passer de votre secteur à un autre. Conseil numéro 3, examinez les offres de produits et de services complémentaires. Par exemple, dans le secteur des cinémas, la facilité et le coût de la recherche d'une baby-sitter et du stationnement de la voiture influent sur la valeur perçue d'une sortie au cinéma. En offrant un service de baby-sitting, un cinéma pourrait exploiter cette valeur cachée et créer un océan bleu. En prenant en compte l'ensemble de l'expérience client, y compris ce qui se passe avant, pendant et après l'utilisation d'un produit, vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités. Malgré son importance dans la culture britannique, l'industrie britannique des bouloirs peinait à faire des bénéfices jusqu'à ce que Philips Electronics arrive et fasse virer l'océan rouge au bleu. Philips s'est rendu compte que le problème de la préparation du thé n'était pas lié à la bouloire elle-même, mais à l'eau utilisée pour préparer le thé. L'eau du robinet contenait un minéral appelé calcaire qui s'accumulait dans la bouloire au fur et à mesure de l'ébullition et se retrouvait dans le thé. Les gens devaient utiliser une cuillère pour enlever le calcaire avant de boire leur thé. L'industrie des bouloirs ne pensait pas que c'était son problème, mais Philips a vu l'opportunité de créer un nouveau produit qui résolvait ce problème et rendait la bouloire plus précieuse pour les acheteurs. Philips a ainsi pu créer un nouvel espace de marché dans le secteur des bouloirs. Le conseil numéro 3 pour découvrir une opportunité dans l'océan bleu consiste donc à examiner l'ensemble de l'expérience du client et à analyser ce qui se passe avant, pendant et après l'utilisation de votre produit. Conseil 4. Examinez les groupes stratégiques au sein d'un même secteur d'activité. Un groupe stratégique est un groupe d'entreprises d'un même secteur qui poursuivent une stratégie similaire. Par exemple, les magasins de chaussures en ligne et les magasins de chaussures physiques. Ils répondent tous deux aux mêmes besoins, les chaussures. Autre exemple, le marché des voitures de luxe et celui des voitures économiques. Tous deux appartiennent au même secteur d'activité, l'automobile, mais ils poursuivent des stratégies très différentes pour répondre aux mêmes besoins. C'est pourquoi ils ne se considèrent pas comme des concurrents pensant que les acheteurs de voitures de luxe ne s'intéressent pas aux voitures économiques, et vice versa. Mais la vérité est que les clients peuvent changer de modèle et acheter des options plus chères, ou changer de modèle et acheter des options moins chères. Il suffit de comprendre les facteurs qui déterminent la décision des clients d'acheter des voitures plus chères ou moins chères. Par exemple, les personnes qui achètent des voitures chères sont intéressées par le luxe, tandis que les personnes qui achètent des voitures économiques sont préoccupées par le prix. La stratégie de l'Océan bleu consisterait à produire une voiture de luxe dont le prix ne serait pas beaucoup plus élevé que celui d'une voiture économique. De cette manière, les acheteurs de voitures économiques peuvent changer de modèle et les acheteurs de voitures de luxe peuvent changer de modèle. C'est exactement ce qu'a fait Toyota avec sa Lexus en offrant la qualité des voitures haut de gamme telles que Mercedes et BMW au prix d'une voiture économique. En faisant cela, Lexus a capté des clients des deux segments. En outre, elle a également attiré de nombreux nouveaux clients sur le marché. Le conseil numéro 4 pour créer un Océan bleu consiste donc à combiner les facteurs les plus attrayants des différents groupes au sein de votre secteur d'activité. Conseil 5. Regardez à travers la chaîne d'acheteurs. La création d'un Océan bleu peut également être réalisée en examinant la chaîne des acheteurs dans l'industrie. Il y a souvent plusieurs groupes impliqués dans la décision d'achat, y compris les acheteurs, les utilisateurs et les influenceurs. Par exemple, l'industrie pharmaceutique cible principalement les influenceurs tels que les médecins, tandis que l'industrie de l'habillement cible les utilisateurs. En acquérant de nouvelles connaissances sur la manière de redéfinir le produit pour attirer différents acheteurs, les entreprises peuvent créer un marché de l'Océan bleu. Novo Nordisk, un producteur danois d'insuline, souhaitait créer un Océan bleu dans le secteur de l'insuline. L'industrie s'était toujours concentrée sur les médecins en tant qu'influenceurs clés dans les décisions d'achat d'insuline. Cependant, Novo Nordisk a vu une opportunité de créer un Océan bleu en déplaçant l'attention de l'industrie des médecins vers les patients eux-mêmes. Ils ont constaté que l'insuline fournie aux patients diabétiques présentait des difficultés considérables d'administration. Les patients devaient manipuler des seringues, des aiguilles et de l'insuline et s'administrer des doses en fonction de leurs besoins, ce qui était complexe et désagréable. Novo Nordisk a donc mis au point le Novo Pen, la première solution d'administration d'insuline conviviale ayant l'apparence d'un stylo. Le stylo contenait une cartouche d'insuline qui permettait aux patients de transporter facilement l'équivalent d'une semaine d'insuline. Le stylo était doté d'un mécanisme de clic intégré, permettant même aux patients aveugles de contrôler le dosage et d'administrer l'insuline. Les patients pouvaient emporter le stylo avec eux et s'injecter de l'insuline avec facilité et commodité, sans la complexité embarrassante des seringues et des aiguilles. Ce système innovant d'administration d'insuline a bouleversé le paysage industriel et transformé Novo Nordisk, qui est passé du statut de producteur d'insuline à celui d'entreprise de soins du diabète. Aujourd'hui, près de 30 ans après son premier mouvement stratégique vers l'Océan bleu, Novo Nordisk reste le leader mondial du traitement du diabète et environ 70% de son chiffre d'affaires total provient de cette offre. Conseil numéro 6, regarder dans le temps. Toutes les industries sont soumises à des tendances externes qui affectent leurs activités au fil du temps. Pensez par exemple à l'essor rapide de l'Internet ou au mouvement mondial en faveur de la protection de l'environnement. En examinant ces tendances dans votre secteur d'activité, vous pouvez trouver des opportunités dans l'Océan bleu. Par exemple, Netflix a vu l'exploitation de l'Internet à haut débit et a compris que la diffusion rapide et en temps réel de films en streaming allait bientôt pouvoir décoller. Cette intuition a incité Netflix à se créer un océan bleu. Pouvez-vous identifier les tendances qui ont une forte probabilité d'avoir un impact sur votre secteur d'activité ? Comment vont-elles changer votre secteur ? En utilisant ces informations, pouvez-vous offrir une plus grande valeur à vos clients et créer un océan bleu pour vous-même ? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous êtes un entrepreneur qui est toujours occupé, qui se sent épuisé et qui ne voit pas de résultats malgré son travail acharné, alors regardez la vidéo que vous voyez sur votre écran. Il s'agit du résumé d'un livre intitulé « Who Not How ». Ce livre vous fera gagner beaucoup de temps et augmentera vos revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt !